On le dise, vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Notre assemblée au ciel ici et partout où nous sommes connectés à la parole, que le Seigneur vous bénisse tous pour l'étude de la parole au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour la provision de ta parole, la préparation de ta parole, aussi bien que la préservation de la parole. Toutes ces années, tu l'as préservée pour notre bien, pour que nous soyons sauvés, préparés à te rencontrer au ciel. Finalement, nous prions que l'objectif de nous donner la parole soit atteint dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous allons à Jacques chapitre 3. Nous lisons du verset 5 jusqu'au verset 10. Verset 5. De même, la langue est un petit membre. Un petit membre. Ce soir, nous allons voir la parole, le petit, petit membre. Une petite langue. Un petit doigt. Une petite main. Un petit orteil. Un petit pied. Vous devez comprendre que la langue elle-même, sans aucun rapport avec le cœur, ne peut rien dire, ne peut rien faire. Donc, tout ce que nous disons d'un petit membre, d'une petite langue, comprenez. Cela est en connexion avec le cœur. Le cœur est le centre de notre vie. Si le cœur est inconverti, la langue sera non-dontée. Si le cœur est charnel, la langue sera critique. Si le cœur est sale, la langue sera obscène. Si le cœur est pollué, la langue aussi va dire, émettre des choses polluées, perverses. Si le cœur est purifié, donc, le langage, la langue sera pure. Si le cœur est sauvé, l'âme est sauvée. L'homme intérieur a expérimenté cette transformation du cœur. La langue aussi va dire des paroles claires. La conversion dans le cœur va apporter la pureté de langue. Si la langue est sanctifiée, purifiée, sainte. Si la langue aussi, avec ses langues, avec ses paroles, sera des paroles sanctifiées, des paroles pures, des paroles honnêtes. Si le cœur est rempli du Saint-Esprit, la langue aussi va dire des choses spirituelles. Donc, la question n'est pas seulement la langue. Si la langue est en connexion avec le cœur. Donc, je dois vous poser la question. Êtes-vous sauvé, né de nouveau, depuis que vous commencez à venir à l'église, ou à écouter la parole de Dieu ? Je dois vous poser la question. Êtes-vous sanctifié, êtes-vous purifié, êtes-vous rendu saint dans le cœur ? Depuis que vous commencez à venir à l'église, donc, votre parole doit être différente, votre action différente. Et l'usage de votre main, de petits mains, l'usage de vos pieds, petits pieds, l'usage de votre langue, un petit membre, doit être profitable et doit être purificateur et édifiant. Si vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru, vous continuez à venir, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, l'état de votre cœur va dire, va impacter la conversion de votre bouche. Donc, comprenons, nous parlons de la petite chose, la petite langue et le petit membre et de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et puis, elle dit, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ce soir, nous parlons de le petit membre qui détermine les grandes choses pour le temps et l'éternité. Le petit membre, la petite langue, la petite partie de votre corps qui se connaît à votre cœur et votre langue ne peut pas échapper à ce que vous avez, ce que votre cœur pense, ce que votre cœur sent, ce que votre cœur planifie. Et il faut cette connexion avec le cœur qui montre l'état de votre cœur. Je ne peux pas voir votre cœur, mais je peux entendre ce qui sort de votre bouche. Je ne peux pas toucher votre cœur, mais je peux être touché par ce qui sort de ta langue. C'est ce contexte, le petit membre qui parle, qui révèle la condition de votre cœur. Que vous soyez converti ou non, que vous soyez sauvé ou non, que vous soyez sanctifié, que vous soyez en paix dans votre cœur. Si vous n'êtes pas en paix dans votre cœur, votre langue ne va pas révéler aucune relation pacifique. Donc, votre conversation, c'est le cœur qui démontre que vous êtes sensuel ou profond, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ou vous êtes vide. C'est la langue qui révèle tout ça. Pourquoi nous voyons ceci? Nous allons voir trois points. Le premier point, c'est le petit feu qui dévore de grands hommes. Le petit feu, cela parle de la langue et la langue est appelée petit feu. Le petit feu qui dévore de grands hommes. Voyons un deuxième point ici. Les petits renards. Je vous ai dit ça. Nous nous concentrons sur le mot petit. Cela paraît petit. Petit mot. Une petite phrase. Une petite discussion. Une petite action. Un petit comportement. Les petits renards qui détruisent de grands ministères. Trois. La petite foi qui dute de notre grand créateur. La petite foi qui dute de notre grand créateur. Vous comprenez. Les petits renards avec la petite langue. La petite foi se connaît à la petite langue. Tout pivote sur la langue. Mais on voit la langue sous diverses perspectives. Afin que nous prenions soin de ce qui se passe dans le temps. pour le temps, dans l'éternité, par les activités de la langue. Voyons la première partie. Le premier point. Le petit feu qui dévore de grands hommes. Nous allons à Jacques chapitre 3. Le verset 5. Jacques 3 verset 5 qui dit. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est rempli de furie. Lorsque le cœur est furieux, la langue sera en feu, en flamme. Lorsque le cœur s'irrite, la langue sera comme un feu. Lorsque le cœur est rempli de haine, comprenez. Ce n'est pas la fausse de la langue. C'est la condition, l'état du cœur. Et si le cœur est rempli, est plein de haine, la langue aussi est un feu. C'est le manger de l'iniquité. S'il y a l'iniquité dans le cœur qui n'est pas pardonné, qui n'a pas été déracinée. Donc la bouche, les lèvres, la langue seront remplies d'iniquité. Mais lorsque l'iniquité est déracinée du cœur, lorsque le cœur n'a pas cette nature dépravée de l'iniquité, la langue sera libérée. Mais l'homme ordinaire, l'homme dépravé, l'homme naturel, l'homme non sauvé, sa langue est un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Parmi nos membres, cela parle des membres, les yeux, les membres du corps, la bouche, les membres du corps, les mains, les membres du corps, les pieds, les membres du corps. Et tous ces membres sont coordonnés et dirigés par le cœur. Alors cela rend, dès que l'arbre est bon, le fil sera bon. Que le cœur soit sauvé, consacré, purifié, et la langue et les membres seront en bon état. Et il s'est dit que cette langue, elle souille tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La langue, c'est la langue qui enflamme, la langue qui enflamme le cours de la vie. La vie qu'on doit mener naturellement, c'est la langue. Alors, par le cœur, souille toute la nature, toute la vie. Et ça enflamme et c'est le feu de la gêne. Voyons où la gêne. Verset 7 dit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dentées et ont été dentées par la nature humaine. » Parce que le Seigneur a dit à Adam et Ève qu'ils vont assujettir la terre et apporter tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans les airs, dans le ciel, sous son contrôle. Et l'homme a fait cela. Il a denté les éléphants et les lions et les amis dans un zoo. L'homme les contrôlait. Il contrôlait ce qui est au-dehors de nous. L'homme peut contrôler les choses hors de lui, en dehors de lui. Mais, cela nous dit au verset 8 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Pourquoi ? Oui, parce que le cœur demeure un cœur naturel, un cœur péché, un cœur inconverti, un cœur non régénéré. Dès que le cœur demeure pareil, Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Parce que le cœur ne peut pas se convertir par l'homme, il n'y a pas de salut selon les efforts de l'homme. C'est pourquoi, depuis que l'homme ne peut pas convertir son cœur, ne peut pas purifier sa langue, régénérer son cœur, il ne peut pas se transformer, il ne peut pas transformer son cœur. C'est pourquoi il ne peut pas dompter, il ne peut pas changer, il ne peut pas transformer la langue. C'est pourquoi c'est dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous allons voir certains hommes, la façon dont ils ont parlé. Leur petite langue les a amenés à la détrucution. Nous allons à Esaïe 5, Esaïe 5, le verset 24. C'est pourquoi comme une langue de feu dévole le chôme, et comme la flamme consume l'herbe, sèche ainsi leurs racines. « Sera comme de la pourriture. » Et quand on parle de la racine, ce n'est pas la racine du juste, mais la racine des enfants de Dieu, mais la racine d'un homme ordinaire, la racine d'un homme charnel. La conversation d'une personne naturelle qui n'est pas née de nouveau, et sa racine sera comme une pourriture. Et la fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Qui sont ces gens-là? Des gens injustes, inconvertis, des gens non sauvés. C'est pourquoi leur cœur n'est pas sauvé, leur cœur n'est pas transformé, leur cœur n'est pas changé. C'est pourquoi leur langue sera comme un feu, et le feu les dévore. Nous allons à Exode, chapitre 5, verset 2. Voici Pharaon et le petit feu qui sortaient de lui, et disaient ce qu'un homme ne doit pas dire à son créateur. Et Pharaon a dit, qui est l'éternel pour que je lui obéisse? Est-ce qu'il y a un contact là-bas, une connexion là-bas? Je ne connais pas l'éternel, parce que je ne connais pas l'éternel. Je ne vais pas laisser Israël partir, aller. Parce que moi, je ne connais pas le Sauveur, alors je ne vais pas libérer ces sujets. Parce que je ne suis pas libéré, parce que je ne suis pas affranchi, parce que je ne connais pas l'éternel qui sauve, le Seigneur qui le sanctifie, et le Seigneur qui nous immerge dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que je ne connais pas le Seigneur, je ne vais pas les laisser aller. Les gens qui, avec leur langue, gardent les autres dans la captivité, vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne connaissent pas l'éternel. Les gens qui parlent des paroles outrageuses, des paroles blasphématoires, des paroles incroyables contre le Dieu du ciel, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'éternel. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, le cœur n'est pas transformé, et leurs paroles vont vous trahir, leurs langues vont vous vendre, et leur langue, votre langue va vous dire qui vous êtes, ce que vous êtes. Voyons le résultat en Exode 15, 9. Cet homme qui a parlé contre le Seigneur, que je ne connais pas l'éternel, voici le résultat. Parce que la langue est un feu, un monde d'iniquité, et qui enflamme le cou de la gêne, et l'homme, maintenant, avec cette langue rebelle, l'homme lui-même, avec cette langue blasphématoire, alors a allumé le feu de la gêne. Exode 15, verset 9. L'ennemi disait, Pharaon, l'ennemi disait, l'empereur, l'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. » C'est ce qu'il avait dit de sa propre langue. On peut voir que sa langue, c'est pour la détruition, sa langue, c'est pour dissiper, sa langue, c'est pour éliminer les gens que Dieu lui-même a établis. Et il s'est vanté de sa langue. La langue se vantait de grand-chose. Le verset suivant, le verset 10, dit, « Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. » C'est ce qui était arrivé à Pharaon, c'est ce qui était arrivé à toute son armée, c'est ce qui était arrivé que tous les chars d'Égypte et les cavaliers, tous, sont péris. Verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux éternels ? » « Qui est comme toi magnifique en sainteté ? » « Digne de l'ouvrage, opérant des prodiges. » L'homme-là a péri à cause de sa petite langue, ce qu'il avait dit contre Dieu. Nous allons à Daniel 3, verset 15. Daniel 3, verset 15. « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et quel est le Dieu ? C'est la petite langue là qui agit, c'est la langue charnelle qui parle encore, c'est la langue incroyante qui parle encore, la langue venteuse, qui parle encore la langue vaniteuse. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Le Seigneur lui a prouvé qu'il est le Dieu du puissant du ciel qui a fait l'Empire ou le royaume de Babylone qui peut le rendre nul. Il a jeté Sadramesa et Abénégo dans le feu, dans sa fournaise. L'homme de Dieu est venu, le fils de Dieu Joumes est venu, et il marchait librement dans le feu. Il les a appelés, il les a fait sortir du feu. Vous auriez pensé que cela suffirait à briser l'homme là. Non, dès que le cœur n'est pas converti, quel que soit le miracle qu'on voit là, quel que soit le prodige qu'on regarde, dès que le cœur est inconverti, le cœur est non touché, non transformé. La bouche, les lèvres, la langue, tous vont continuer, vont continuer avec l'ancienne manière de parler. Daniel 4, nous avons le verset 30. Daniel 4, verset 30. Le roi a pris la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Nous allons au verset 31. « La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendie du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, un roi, mais sa langue n'est pas bonne, sa langue n'est pas royale. » Quelle que soit la position que l'on détient, quelle que soit l'intuition, l'éducation que quelqu'un a reçue, quelle que soit l'autorité qu'on a, si le cœur n'est pas converti, la langue va toujours rester charnelle. Quelle que soit l'élévation, quelle que soit l'opportunité que quelqu'un a dans la vie, si le cœur n'est pas touché, transformé, dompté, la langue aussi ne sera pas domptée. À cause de ce qui sort de la bouche, la langue reste comme ça et le jugement vient et dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Nous allons verser 32, 32 dit, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger et sept ans, sept années et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. » 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cruissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Oui, c'était le problème. C'était le problème de la langue. Cela s'est-il arrêté au niveau de l'Ancien Testament ? Non. Aussi longtemps que l'homme a un cœur, une langue et que la langue se connecte au cœur et que le cœur n'est pas purifié, le cœur n'est pas circoncise, le cœur n'est pas transformé. Ce qui va sortir de la langue va apporter le feu, la dévattation, le jugement sur l'homme. Nous allons à Jude. Jude 14. C'est aussi pour eux qui n'ont que le septième depuis Adam à prophétiser en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. 15. 15 dit pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses, les paroles injurieuses comme les paroles de Pharaon, comme les paroles de Nébuchadnezzar, comme les paroles d'Hérode, comme les paroles des gens dans le cœur. La vie ne sont pas transformées par le Seigneur. le cœur qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. 16. Ce sont des gens qui mémuent la langue, qui se plaignent, c'est la langue de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Qui admire les personnes par motif d'intérêt. C'est le problème de la langue. Et finalement, quelqu'un va venir dans ce monde et qui aura une grande bouche, une bouche large, va parler contre le Dieu du ciel. Il est appelé l'Antéchrist. Nous allons dans l'Apocalypse chapitre 13. J'ai lu le verset 4. et il adorait le dragon. Il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Pourquoi? À cause de ce qu'elle dit de la bouche, parce que son cœur est contraire à Dieu. Son cœur est déterminé contre l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Donc, il parle de l'état de son cœur. verset 5 dit 5 dit Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante deux mois. Verset 6 nous dit Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle. et ceux qui habitent dans le ciel. C'est l'antéchrist et la grande chose qu'on connaisse de l'antéchrist c'est la langue c'est la bouche ce sont les blasphèmes à cause de son cœur diabolique comme celui d'un dragon. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Voyons le chapitre 19 Apocalypse 19 Apocalypse 19 Apocalypse 19 verset 20 verset 19 Apocalypse 19 verset 20 verset 20 et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivant dans l'étang ardent de feu et de souffre voyez la langue va enflammer le cours de la vie elle cette image alors c'est l'image de l'enfer chapitre 20 verset 10 et le diable qui les séduisait comment les séduisait il par la langue par les par de la langue c'est par cela que les gens déçoivent des soifs ainsi que les gens de Satan séduisent ainsi que l'inconvénent celui qui n'est pas de nouveau le charnel le sensuel les gens méchants remplis d'iniquité alors ce n'est pas la bouche qui séduisait les gens et c'est dire que et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles c'est une affaire grave sérieuse d'avoir une langue qui n'est pas sous contrôle ce petit membre qui n'est pas sous contrôle mais comprenez vous ne pouvez pas contrôler la langue dans l'isolement vous devez avoir la conversion dans le coeur vous devez avoir la purification dans le coeur vous devez avoir la circoncision du coeur et puis la langue sera sous contrôle sinon un petit feu va dévorer les hommes les grands hommes les petits hommes les hommes communs même les gens qui vont à l'église si le coeur n'est pas converti et leur langue n'est pas convertie nous allons au deuxième point nous allons voir ici les petits renards qui détruisent de grands ministères les petits renards nous parlons toujours de la langue mais nous mais nous faisons usage de l'image des petits renards nous allons à Jacques 3 verset 6 Jacques 3 verset 6 la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la gêne vous rappelez bien l'histoire que Jésus a relatée de de l'homme riche qui a vécu somptueusement sur terre et il ne connaissait pas Dieu en tant que son rédempteur il ne reconnaissait même pas Dieu comme son créateur et finalement il était mort il était allé en enfer et tout le corps était en enfer les doigts les mains les pieds le corps mais la chose qu'il a distingué le clavier père Abraham il a dit envoie Lazare pour aller tremper son doigt dans l'eau pour venir rafraîchir ma langue parce que je souffre dans cette flamme la langue oui tout le corps oui toute la personnalité va aller en enfer mais la langue en particulier pour rafraîchir ma langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme dans ce lieu la langue est un feu un monde d'iniquité et cela enflamme le coup de la vie verset 8 mais la langue aucun homme ne peut la donter la langue aucun homme ne peut la donter amis frères amis qui sont ici frères sœurs qui sont là ce soir l'étude ne nous conduit pas à dire d'accord je vais me taire je ne vais plus parler mais vous allez parler c'est le cœur c'est l'état du cœur si votre cœur est provoqué votre cœur ne peut pas sortir et dire quelque chose et droiter les gens autour de toi le cœur va envoyer le message à la langue et la langue va montrer que tu es provoqué lorsque quelqu'un vous pousse et quelqu'un vous taquine pour vous fâcher le cœur ne peut pas sortir et se fâcher mais c'est l'expression faciale le visage peut montrer la colère mais c'est la langue qui va commencer à insulter les gens les gens que tu vois que ces gens méritent lorsque le cœur est frustré et émotionnellement vous êtes frustré l'esprit ne va pas sortir votre corps votre âme l'esprit ne va pas sauter du cœur du corps mais ils vont donner le devoir à la langue émotionnellement tous les membres dans le corps sont dérangés la langue montre-le dis-le c'est la langue qui fait ça si le cœur n'est pas traité si le cœur n'est pas soigné la langue personne ne peut la dompter aucun ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut réprimer elle est pleine d'un venu mortel si quelqu'un dit que je suis triste pourquoi les autres autour de moi sont joyeux ils vont envoyer des paroles venimeuses à leurs voisins comme je suis triste eux aussi je devais être triste c'est la langue un venu mortel lorsque quelqu'un est au-dedans de lui il y a un acide qui brûle au-dedans de lui si je brûle d'acide au-dedans pourquoi les gens autour de moi sont calmes ils sont doux ils sont paisibles alors il veut que les gens autour de lui soient aussi tristes et pour la douleur comme lui et c'est ici la langue va dire des choses pour que je ne suis pas content vous n'avez pas le droit d'être content si je suis triste vous devez être triste si moi je ne suis pas content de mon niveau alors ce ne doit pas se trouver de contentement en vous la langue est remplie de venin mortel et un petit venin quel que soit le venin un petit poison va rendre l'eau non potable un petit poison va rendre l'environnement inhabitable à cause de ce petit cette petite langue la langue cette petite langue on doit ramener la langue au calvaire pour que la langue soit crucifiée et que le cœur soit purifié le cœur purifié la langue crucifiée combinée cela nous aidera à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur la langue est très importante allons au quantique de Salomon quantique des quantiques quantique de 15 quantique de 15 prenez-nous les renards les petits renards qui prenez-nous les renards les petits renards qui ravagent les vignes pensez-y petit petite chose petite chose les petites paroles qu'on jette qu'on jette l'un qu'on jette contre l'un l'autre qui dérange qui détruise nos relations pensez-y la famille les petites paroles des paroles irréfléchies des paroles imprudentes alors on jette ça comme une flèche comme un poignard ces petites paroles vont détruire la famille pensez au ministère l'oeuvre que Dieu nous a donné on a beaucoup de personnes autour de vous vous travaillez ensemble vous avancez ensemble et puis et puis vous êtes bien condamné mais une petite parole quelqu'un là il y a quelque chose qui s'élève de son corps quelque chose l'incite la chose est parvenue à la langue dès que la chose est parvenue à la langue la personne ne se rappelle que l'unité dans la force dès qu'on est dispersé il n'y a plus de force et la parole vient à la langue et il aimait cela alors c'est le petit poison qui détruit la communion l'utilité et notre profitabilité cela nous dit que les petits renards alors vont ravager notre vigne parce que nos vignes sont en fleurs cela nous dit à Ezekiel on va à Ezekiel 13 verset 4 tel Ezekiel 13 4 tel des renards tel des renards au milieu des ruines tel sont tel prophète ou Israël qu'est-ce que le prophète utilise c'est la langue comment il prophétise ce n'est pas la langue comment il prie ce n'est pas la langue comment il produit des conseils ce n'est pas la langue comment il l'encourage ce n'est pas la langue comment il profère de fausses doctrines c'est la langue c'est à cause de leur positionnement et à cause du mauvais usage de la langue de ces prophètes ils sont devenus des renards qui les ont dispersés nous allons à deuxième pierre deuxième pierre 2 verset 1 dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes rappelez-vous alors c'est le nouveau testament qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes comment savons-nous qu'ils sont des faux prophètes c'est leur langue ceux qui disent ceux qui déclarent lorsqu'on lorsqu'on lorsque les faux prophètes ont confronté Jérémie Jérémie a prophétisé la part de Dieu comment Jérémie a-t-il prophétisé la parole c'est pas la langue c'est pourquoi Dieu a dit que j'ai touché ta langue j'ai mis ta parole dans ta bouche le bon prophète a la langue le faux prophète dit que non Jérémie la capitulé va durer seulement deux ans elle a séduit le peuple comment elle a séduit les gens c'est pas la langue la langue donc c'est la langue qui rend qui rend un prophète un renard et ces petits renards ceux qui disaient de leur bouge c'est ce qui fait que les gens ont cru aux mensonges alors cela décourage les gens les gens disent que si cela n'est ainsi donc on retourne en Égypte c'est la langue qui agit comme un petit renard qui va détruire disperser le ministère et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs comment reconnaissons-nous les faux docteurs c'est pas la langue comment enseignons-nous que vous enseignez à l'église ou à l'école c'est pas la langue que vous enseignez à la maison ou ou dans un rassemblement social c'est pas la langue et c'est la langue qui trahit quelqu'un que ce soit un faux prophète ou bien un bon enseignant qui introduiront des sectes pénicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine soudaine attireront sur eux une ruine soudaine la langue est un feu un monde d'iniquité et qui souille tout le corps et qui enflamme le cou de la gêne dans la langue le corps entier avec la langue jeté en enfer et verset 2 du cul plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de verset 3 2 pierre 2 3 par cupidité et le trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeille point cela parle du jugement qui viendra à cause de l'injustice du mal dans la langue verset 18 18 dit avec des discours c'est la langue la langue en action avec des discours enflet de vanité des paroles de vanité des paroles vides et superficielles les gens parlent à leurs voisins moi je ne suis pas d'accord avec cet enseignement pourquoi êtes-vous d'accord avec ça dit ce que je veux dire ce qui sort de la bouche c'est la vanité un vide la superficialité superfuité il n'y a rien ils séduisent leurs voisins avec la langue avec des discours enflammés de vanité ils amorcent par les convoitises de la chair par la dissolution ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement j'ai découvert ces années les faux docteurs les faux enseignants ne sortent pas d'habitude pour chercher des gens au dehors à séduire d'habitude ils vont aller vers les gens qui ont échappé à l'erreur des gens qui ont échappé au péché des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et ils sont sauvés et ils prient d'être sanctifiés et ils prient d'être fermes dans l'enseignement de la parole de Dieu c'est là que les faux prophètes iront et les faux enseignants iront ils ne vont pas vers les gens qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite ils ne vont pas vers les pêcheurs dépravés terribles et horribles mais ils vont vers ceux qui que les gens sur qui d'autres ont oeuvré que les autres d'autres ont amené dans le royaume et ils vont dire des paroles de vanité afin de pouvoir les détourner et les ramener à leur vomissement et 19 dit ils leur promettent la liberté comment leur promett-ils la liberté avec leur langue ils font la promesse avec leur langue ils vont dire que tu seras franchi tu seras franchi ah c'est une bonne parole mais ce qu'ils voudraient dire c'est que tu seras franchi du contrôle de Dieu tu seras franchi de la loi de Dieu tu seras franchi de tout le contrôle et de toutes les directions du Seigneur alors tu seras à toi-même comme Lucifer tu ne seras pas sous le contrôle de Dieu c'est une mauvaise liberté mais quand tu es affranchis du péché Christ est venu donner ça quand tu es affranchi de la sensualité quand tu es affranchi de la modernité c'est la liberté que Christ est venu donner non 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 il veut que tu sois libre libre du contrôle de la part de Dieu afin que tu puisses vivre comme bon te semble et ils sont très zélé à faire ça et ils vont parler ils sont de faux enseignants faux docteur ils vont assurer au jeu ils vont assurer au jeu que tu seras libre mais que sachez Dieu nous affranchit du péché Dieu nous affranchit du libre arbitre il nous affranchit de l'entêtement il nous affranchit du contrôle démoniaque toute autre liberté est un faux est une fausse doctrine et ils sont serviteurs ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui verset 20 en effet si après s'être retiré des sueurs du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ils s'y engagent de nouveau et s'y engagent de nouveau et sont vaincus leurs dernières conditions et puis que la première je prie que le Seigneur ne nous laisse pas dans les mains des faux prophètes et des faux docteurs au nom de Jésus allons au troisième point maintenant troisième point maintenant nous allons voir la petite foi qui doute de notre grand créateur la petite foi qui doute de notre grand créateur Voyons Matthieu Matthieu 6 Matthieu 6 le verset 30 dit si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi gens de peu de foi qu'est cela à faire avec la petite langue oui parce que nous manifestons une petite foi par la petite langue par le petit membre vous rappelez bien l'histoire de Rebecca la femme d'Isaac la mère d'Esaü et de Jacob lorsque la maman a été enceinte de deux jumeaux était enceinte des jumeaux Dieu lui a déjà dit que le petit que l'aîné sera sujeté au petit le petit sera va aura la domination sur le petit sur le grand et le Dieu la bénédiction du Dieu d'Abraham sera avec le petit et la maman a appelé le papa a appelé l'aîné Esaü va me faire le repas que j'aime et que je te bénisse afin que je ne meure mais les gens qui croient les gens qui pensent à la mort plus que la qui pensent beaucoup à la mort avant que la mort n'arrive si vous voyez si vous lisez Genèse Isaac n'était pas mort après 40 ans mais il croit mourir en ce temps là parce qu'il a parce qu'il a expérimenté quelques symptômes de vieillesse et il ne voyait plus bien il croit que ce sont les symptômes de la vieillesse donc va me faire un repas favori avant que je ne meure sa maman l'a appris et la maman s'est rappelé que Dieu a dit que qu'il va donner la bénédiction au petit qui est Jacob qui est le cadet mais elle n'a pas pensé que Dieu peut tout gouverner Dieu peut faire ce qu'il faut faire que ou vous j'en ai petite foi Jacob viens va prendre quelque chose de ton troupeau et je vais préparer ça et tu vas l'amener à ton père rapidement avant qu'il ne soit de retour pour que tu aies la bénédiction Jacob a dit maman et si mon papa découvre que que je suis celui-ci et dit que je suis ce qui est trompeur et qu'il me moudit ce qu'on ne t'en fait pas que la malédiction vienne sur moi oh vous gens de petite foi vous savez vous connaissez bien l'histoire c'est ainsi qu'ils ont conçu et dramatisé cela et gens de petite foi et ils saillent et ils saillent de retour c'était énervé je vais tuer l'homme c'est la petite langue de la maman qui a initié la haine dans Esau et la séduction en Jacob et son mari était séduit lorsqu'on ôte la chose de la mère de Dieu ce que Dieu doit faire et on manipule on fait tout afin qu'on soit plus rusé intelligent que Dieu ça c'est une petite foi c'est notre petite langue alors qu'il joue le rôle et finalement qu'il plonge dans le problème nous allons à Matthieu 8 verset 26 Matthieu chapitre 8 le verset 26 dit il leur dit pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi la langue ne craint pas la langue n'est qu'un tissu la chair c'est comme le coeur quand on voit cette situation et puis la peur entre dans le la peur saisit le coeur et le coeur donne le signal et la langue dit ce que tu vas dire et maître ne soucis-tu pas que nous périssons c'est ce que la langue dit cela provient du coeur et lorsque le coeur est peureux il y a une façon que la langue va réagir parler la langue va trembler la langue va chanceler la langue ne sera pas sûr d'elle-même à cause de la peur au-dedans dans le coeur et ça y est et ça y est 51 et ça y est 51 13 et tu oublierai l'éternel qui t'a fait qui a étendu les cieux et fondé la terre et tu tremblerai incessamment et tu tremblerai incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire où donc est la colère de l'oppresseur lorsqu'on parle lorsqu'on émet des paroles de peur des paroles de tremblement on n'est pas sûr de nous-mêmes on perd on perd la confiance on a l'incrédulité la petite foi on oublie ce que Dieu a fait dans le passé dans le passé dans la Bible dans le passé dans notre vie regardez-nous on était dans la foi chrétienne depuis ce temps la comble jusqu'à ce jour regardez ce regardez ce qui vous a délivré regardez ce comment Dieu vous a délivré des choses ce dont vous a délivré on a oublié tout cela les mêmes problèmes se posent ce jour ces problèmes s'étaient produits 50 ans passés 20 ans passés le Seigneur nous a délivré on vit toujours après 20 ans de ce problème alors les hommes et les femmes dans le monde que eux les hommes du monde ce sont les gens du monde ont péri le même problème se produit ce jour on oublie notre Dieu on craint la furie des hommes on craint la tempête des hommes et des femmes qui se soulèvent contre nous ce jour à cause de cela on tremble et on a peur à cause de la furie de la colère des hommes et la langue va dire je ne peux pas moi je ne peux pas sortir pourquoi il a peur je ne peux pas faire ça la langue sera maintenant l'offenseur qui va dire à cause de la crainte dans le coeur la langue ne peut pas se détacher du coeur vous avez le coeur peureux votre langue va en dire non votre langue va vous trahir nous allons à Esaïe 57 verset 11 Esaïe 57 11 et qui redoutais-tu qui craignais tu qui craignais tu pour être infidèle la peur n'est pas dans la langue c'est dans le coeur la peur c'est dans l'esprit la peur c'est dans le cerveau mais c'est la langue qui va émettre proférer le mensonge laisse quelque chose arrive au coeur et que le coeur n'est pas stable et que le coeur n'est pas affermi le coeur ne se rappelle pas que sans la sanctification personne ne verra le seigneur alors comme la crainte bouillonne dans le coeur la bouche va mentir et pour être infidèle pour ne pas te souvenir te soucier de moi est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps c'est pourquoi tu ne me crains pas lorsque nous craignons l'homme on ne peut pas craindre Dieu lorsque Dieu a dit va faire ceci si nous craignons Dieu si nous honorons Dieu si nous savons que l'envoyeur va protéger l'envoyé nous irons mais lorsqu'on voit les hommes le renfroignement de Pharaon la colère de Pharaon et on a peur des hommes donc nous ne craignons pas Dieu nous ne craignons plus Dieu parce qu'on est irréfléchi et notre irréfléction rend notre langue notre langue à dire des choses que je ne peux pas les lions sont là dehors ils vont me dévorer c'est la langue qui exprime la peur au-dedans dans le cœur et on ne compare pas le Dieu du puissant on ne contraste pas le Dieu du puissant alors on maintenant compare on contracte le Dieu du puissant avec l'homme qui ne peut rien faire Jésus a dit ne craignez pas les hommes qui ont le pouvoir de tuer ne peuvent rien faire mais je vous dis celui que vous vous devez craindre craignez le Dieu du puissant qui a le pouvoir de tuer jeter dans l'état de feu je vous dis craignez-le mais notre petite foi va s'évaporer lorsque nous voyons la furie des hommes et nous voyons ce qu'ils disent et ce don et ce vente nous allons à Luc 12 verset 28 Luc 12 nous lisons le verset Luc 12 verset verset 28 si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au fou à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas gens de peu de foi c'est le problème ou gens de peu de foi je prie que notre foi croisse dans le Seigneur au nom de Jésus Christ et le verset 29 dit et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets petite foi une petite foi nous fait avoir un esprit douté il est notre créateur pourquoi 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 doutons-nous de lui il a promis il nous a dit ce que nous ferons sur terre pourquoi en douter alors nous sommes messagers du Seigneur pourquoi douter de sa parole on fait sa volonté on oublie à sa parole et il va nous donner la sécurité appropriée et la provision appropriée en faisant sa volonté il ne vous séduira pas Dieu ne vous décevra pas vous n'allez pas le décevoir alors il dit ici il dit ici et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiet 30 car toutes ces choses ce sont les païens du monde qui les recherchent votre percès que vous en avez besoin 31 dit cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus Amen toutes ces choses vous seront données par dessus lorsque le coeur oublie cela la bouche va parler de l'inflation la cherté des prix lorsque le coeur oublie cela la langue va parler de récession lorsque le coeur oublie la parole de Christ dit que le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas lorsqu'on a cette petite foi mourante lorsqu'on a cette foi glissante cela va paraître que la parole de Christ ne s'accomplira pas mais la parole de Christ va s'accomplir n'ayez pas l'esprit de doute parce que si vous cherchez le royaume de Dieu et la justice toutes ces choses vous seront données par dessus 32 32 dit ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume amen la richesse du royaume la justice du royaume les provisions du royaume et toutes les choses pour lesquelles Christ est mort et ce qu'il a prouvé à la croix du calvaire alors c'est dit ici que quand votre père a trouvé bon de vous donner le royaume ne permettez pas votre langue de fuir ne permettez pas votre langue d'être si influencé par le doute la sensualité par le monde et les choses qui vous environnent alors que cette langue soit ramenée au calvaire tu dis touche mon cœur ma langue sera purifiée sanctifie mon esprit ma langue sera sanctifiée et sincère et intègre circoncis mon cœur et ma langue sera circoncise Seigneur fais quelque chose dans mon cœur et remplis-moi de foi dans ta parole pour que je ne porte pas un petit doute une petite foi mais j'ai la foi de Jésus Christ dans mon corps et votre bouche votre langue vos lèvres vont émettre de bonnes paroles dans votre famille entre mari et enfant entre mari et femme et enfant on a besoin de la foi la foi en Dieu afin que l'amour de Dieu dans notre cœur et l'affection dans notre cœur cela va affecter ce que nous disons de la bouche et le petit membre la petite langue le petit feu le petit renard la petite foi ne va pas ne ruinera aucune aucune de nos vies au nom de Jésus donnez-moi un grand amène Dieu vous bénisse Dieu vous a béni il va continuer il va continuer de vous bénir tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur dans la prière levez-vous parlez au Seigneur que le Seigneur lui-même agisse dans notre cœur pour qu'il agisse dans notre langue qu'il traverse notre cœur qu'il purifie notre cœur qu'il purifie notre langue qu'il sanctifie le cœur qu'il sanctifie la langue qu'il nous fasse avoir la foi réelle la foi claire la foi complète dans le Seigneur pour que notre langue soit à la bonne position pour exprimer la bonne chose la bonne parole à nos voisins la langue une petite langue va exprimer la bonne chose dans notre famille exprimer la bonne chose dans notre voisinage exprimer dit la bonne chose dans l'assemblée dans la commune dans l'église du Dieu vivant ne permettez pas à un petit feu de sortie de ta bouche ne permettez jamais à une petite calomnie une petite insulte une petite séduction une petite peur la peur des hommes la crainte des hommes une petite iniquité ne permettez jamais cela ne permettez jamais à votre langue d'exprimer des paroles négatives de la vie apportez amenez ce cœur cet esprit cette âme et la langue à l'autel de Dieu déposez cela devant le Seigneur purifie ce cœur ne permettez pas à votre émotion de vous fuir lorsque votre émotion s'épuise votre émotion s'enfuit votre langue va poursuivre l'émotion ce que vous sentez au-dedans de vous l'émotion est ça qui a fait la langue et vous allez regretter ce que vous dites calmer cette émotion la frayeur laisse aussi la peur dans le cœur le cœur communique la frayeur la frayeur à la bouche à la langue que Dieu agisse au-dedans et la langue va bien parler les tentations les tentations viendront pas de problème les tentations sont arrivées des années passées nous en avons triomphé à l'époque ne permettez pas votre langue de vous détruire de vous détruire qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait ils sont encore venus ils sont encore venus calmez-vous calmez-vous lorsque lorsque il y a un problème votre corps tremble votre corps est dérangé et cela va mettre votre langue en flamme vous allez commencer à dire des choses que vous ne devez pas dire calmez-vous il n'y a pas de tentation qui vous supprène qui ne soit pas commun aux hommes mais Dieu fidèle et qui qui vous qui vous fera en sortir pour que vous soyez capables de pouvoir supporter cela calmez-vous pensez avant de parler regardez avant de sauter soyez réfléchis soyez sobre soyez fermes regardez la parole de Dieu la foi vient de la parole de Dieu et la foi croit par la parole de Dieu ne permettez à rien de vous secouer parce que dès que votre âme votre esprit votre coeur sont secoués vous serez pris par surprise cela va affecter votre langue et la langue est un feu un monde d'iniquité qui souille le cou de la nature ça met en flamme en feu le cou de la génie et elle est même enflammée par la génie ne permettez pas à votre esprit d'être dérangé d'être secoué émotionnellement dévasté cela va affecter votre langue recherchez la paix avec tous et le coeur lorsque votre coeur est paisible votre langue sera paisible et la sanctification sans laquelle sans laquelle personne verra le seigneur lorsque votre esprit votre coeur se concentre sur le désir de voir le seigneur la sainteté et puis votre langue ne va pas s'égarer êtes-vous sauvé depuis que vous entendez la parole examinez-vous êtes-vous véritablement sanctifié depuis que vous vous entendez parler de la sanctification examinez-vous avez-vous reçu le saint esprit depuis que vous avez cru examinez-vous si si vous en avez votre coeur sera sous le contrôle de l'esprit n'allez pas parler comme un homme ordinaire une femme ordinaire si votre langue manque de contrôle si votre votre langue est non bridée non domptée vous parlez comme un homme charnel une femme charnel si votre langue vomit émet des paroles corréleuses des paroles terrifiantes christ n'est pas au contrôle de votre langue c'est l'évidence qu'il n'est pas au contrôle de votre coeur pourquoi ne pas vous soumettre au seigneur votre coeur votre volonté votre esprit et que christ soit le sauveur et le seigneur un contrôle total de votre coeur christ qui soit suprême le directeur le seigneur le contrôleur de votre coeur de votre esprit de vos émotions et ainsi il contrôlera votre langue ne permettez pas à ce petit membre de d'enflammer le coup de la gêne et que finalement il soit enflammé par la gêne que 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 profitera t-il à un homme de gagner le monde entier par l'usage d'elle d'une langue séduisante trompeuse trompeuse que donnera un homme une femme en échange de son âme si le seigneur n'est pas au contrôle de votre coeur s'il ne contrôle pas votre langue votre destinée sera à l'autre bord à l'autre côté où les inconvertis les incontrôlables les non donntés vont vivre pour toute l'éternité venez à Christ mon fils ma fille donne moi ton coeur donnez lui votre coeur que Christ est le contrôle absolu de votre coeur de votre pensée de votre âme de votre esprit de vos émotions de votre décision il n'y aura plus de problème avec votre langue votre langue sera sous son contrôle rôle votre salut soit significatif que cette sanctification soit scripturaire que le contrôle de l'esprit de Dieu suit votre vie soit évident ne permettez pas votre langue de servir le diable ne permettez pas votre langue de vous détruire ne permettez pas votre langue de détruire votre famille prenez votre langue c'est un petit feu prenez garde prenez garde du petit feu prenez garde des petits renards prenez garde de la petite foi qui essaie de manœuvrer et manipuler Dieu pour l'amour du ciel le fait d'aller au ciel revenez au calvaire au sérieux sérieusement efferbement possédez la sainteté revenez à là où vous avez commencé revenez à christ le sauveur le sanctificateur celui qui baptise dans le saint esprit revenez au seigneur revenez à la sobriété à la sobreté revenez à la sincérité revenez au fait de suivre le seigneur de tout votre corps de tout votre âme de tout votre esprit ne demeurez pas dans le désert avec les rétrogrades la langue c'est la langue qui vous vend entre les mains de Satan le tyran et il utilise votre langue ce petit membre contre votre progrès spirituel contre votre destinée désirée revenez au seigneur au nom de Jésus nous prions père nous te remercions pour ta parole la parole que nous avons reçu va changer notre vie ce soir nous recevons ta parole nous croyons à ta parole nous allons agir selon la parole au nom de Jésus nous prions seigneur comme nous soumettons notre coeur à toi notre âme à toi notre esprit à toi notre vie à toi nos émotions à toi nos décisions à toi la direction de notre vie à toi avec une soumission totale un abandon total nous prions que tu viennes prendre le contrôle total le contrôle spirituel de notre coeur au nom de Jésus et comme tu contrôles le coeur contrôle notre langue contrôle notre nos paroles progrès prions que tu ôtes la nature de pharaon la nature de neb cat nésar la nature d'hérode de notre coeur au nom de Jésus nous prions Seigneur que notre langue ne détruise pas notre famille que notre langue ne détruise pas notre progrès au lieu de travail que notre langue ne détruise pas nos enfants que cela ne détruise pas nos femmes nos maris et que cela ne détruise pas le bon la joie de notre famille au nom de Jésus je prie Seigneur comme nous rentrons chez nous nous rappeler ce que nous avons appris et lorsque la tentation alors d'agir comme on le faisait de parler comme d'habitude quand la tentation vient de permettre à notre langue de parler n'importe comment tu vas nous rappeler et cela est nous allons ramener la langue sous le contrôle profitable du Seigneur Jésus Christ notre Seigneur Sauveur au nom de Jésus Seigneur bénis ton peuple bénis-les de plus en plus bénis-les plus bénis-les plus que notre langue soit une source de bénédiction à tout ce qui nous entoure nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions que votre langue que votre langue que votre langue dise un grand amé céleste amén m m m m m m